Bonjour, nous sommes les gentils hommes autour de cette table, je suis Pascal, accompagné de... Salut, c'est Conny. Yo, c'est Dan. Et voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Et donc pour ce faire, nous, au lieu de se poser des questions dans notre coin, on a décidé d'inviter une copine à chaque épisode et de lui poser des questions afin d'échanger et de découvrir ensemble son point de vue. Notre sujet du jour, c'est la trahison. Et l'invité, c'est Émilie. Salut Émilie. Bonjour. Salut Émilie. Salut. Alors, dis-moi, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 37 ans et je vis à Paris. Simple et efficace. Comme présentation. Oui. C'est cool. On parlait de trahison, on va parler de trahison amoureuse en fait. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu dans les grandes lignes ton histoire de trahison amoureuse ? Oui, donc l'histoire que je voulais vous raconter. Déjà, je voulais juste faire une petite introduction. C'est tout ce que je vais dire. Bien évidemment, ça n'engage que moi. C'est que mon point de vue et je ne veux blesser personne à travers les propos que je pourrais peut-être avoir. Donc, je tiens à présenter mes excuses par avance s'il y en a qui sont blessés. Non, ne vous inquiétez pas les garçons, ça va bien se passer. C'est une histoire qui me prend chère. Non, non, c'est effectivement une histoire de trahison amoureuse de mon ex qui m'a trompé avec quelqu'un. Et donc la trahison dans toute sa largeur. D'accord. Alors, vas-y, rentre un petit peu dans le détail. Explique-nous peut-être les étapes. Alors, j'étais en couple avec mon ex. Ça faisait 4 ans qu'on était ensemble. On a fêté mon anniversaire avec des potes à moi et des potes à lui chez nous. À l'époque, on habitait ensemble. Et la soirée se passe bien. Il y a juste un petit problème parce qu'il y a eu un mini-accident, mais rien de grave. J'ai mal au dos à cause de lui, mais ça, ce n'est pas très grave. Et le lendemain, il m'annonce qu'il avait la tête un peu à l'envers. Et il m'annonce qu'il avait embrassé une de mes copines. Donc, moi, j'étais plutôt énervée, pas par rapport à ça. Dans la soirée ? Dans la soirée, oui. D'accord. Dans la soirée, le jour de mon anniversaire avec une de mes copines. Chez toi, quoi ? Oui, chez nous. Et une copine à toi ? Oui. Ah, mais ça commence bien. Et là, c'est que le début. Là, c'est le côté sans pas d'histoire. On avait coché toutes les cases de la classe, quoi. Et là, c'est là où il était le plus upper-class. Non, mais en fait, je me suis un peu énervée contre lui, mais pas vraiment par rapport à l'acte parce que c'est déjà arrivé en soirée qu'un peu bourré, on est déjà à la con, on veut faire un smack, un machin, un truc. Sauf que cette copine-là, elle n'était pas du tout dans des lires à la base. Et j'avais peur qu'elle m'en veuille, que mon mec ne se comporte pas bien envers elle. Donc, j'avais vraiment insisté là-dessus. Il m'a dit, non, t'inquiète, peut-être t'en veux pas. Il n'y a pas de problème et tout. C'est moi qui ai... Voilà, j'ai merdé, mais t'inquiète, quoi. Et puis, plusieurs jours après, l'histoire revient. Et en fait, il s'avère qu'il l'a embrassée, mais pas qu'une fois et plusieurs fois. Dans la même soirée. Et dans la même soirée. Alors, non, j'ai pas un appart qui fait 10 000 mètres carrés. C'est juste que j'étais dans la chambre en train de réparer mon épaule qui m'avait détruit juste avant. Et tout le monde était autour de moi. Et lui, à ce moment-là, a priori, de ce qu'il m'a raconté, il était dans la salle de main en train de réparer ma pote. Voilà. Qui de copine est passée à pote. D'accord. C'était ton ami à la base. Est-ce qu'on peut biper les mots après ou pas ? Et du coup, je lui ai dit, t'as intérêt... Enfin, ok, donc, maintenant, je comprends. Mais il faut que tu me dises tout maintenant, en fait. Si tu ne me dis pas tout maintenant, parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas te pardonner. Donc, dis-moi tout. Je suis prête à tout entendre et tout ça. Mais dis-nous, c'est bon, il n'y a eu que ça. Et une semaine plus tard, on revient d'un week-end qu'on avait fait en amoureux pour mon anniversaire. Et il me lâche qu'en fait, c'était pas qu'un bisou, qu'elle l'avait embrassée aussi. Et que pour lui, il m'avait trahi. Il ne l'avait que embrassée, mais pour lui, il m'avait trahi. Et là, il décide de partir chez sa mère pour prendre le large et réfléchir. Il revient le soir même en disant que c'est moi la femme de sa vie, blablabla, qui regrette et tout ça. Je pardonne, en tout cas, j'accepte qu'on retente quelque chose ensemble. Et puis, un mois après, en fait, il me dit qu'il la voit depuis un mois dans mon dos et que quand il va faire ses répétitions, c'est pour aller la voir. Quand il va dîner chez sa mère, c'est pour aller la voir et que ça fait un mois qu'il me ment tous les jours. Et donc, là, il m'a dit, j'ai besoin de prendre du recul, je veux savoir, en fait, donc je pars. Donc, il est reparti chez sa mère. Après, il n'est plus jamais revenu. Et du coup, notre rupture a commencé à ce moment-là. Et après, pendant toute la rupture, à un moment donné, il est revenu chez notre ancien nous, où il avait encore les clés, pour séparer les petites cuillères et les fourchettes et les couteaux. Véridique, c'était vraiment ça qui était hyper important pour lui à ce moment-là. Et moi, je ne voulais pas me disputer avec lui. Et donc, j'étais plutôt dépitée. Et de tout ça, à partir de ce moment-là, de la rupture où lui, il a voulu revenir vers moi, il m'a dit, je ne pars pas avec les meubles, je les laisse ici parce que je reviendrai vivre ici. Et je lui ai dit que non, que la confiance était rompue. Et que même s'il y avait encore des sentiments, je ne pourrais plus lui faire confiance. Et que du coup, ça ne mènerait à rien. Et qu'avant qu'on se déchire, il vaut mieux qu'on se sépare comme ça. Et à partir de ce moment-là, la rupture, le moment où on a dit, ok, on se quitte, voilà. Il s'est comporté comme la pire des personnes que je n'ai jamais rencontrées dans ma vie. Parce que c'était mon premier mec, je lui avais dit plein de choses sur moi. Et en fait, il a tout utilisé contre moi derrière. Ce n'était pas aux autres, etc. Mais c'est par rapport à mes propres faiblesses. Il s'est dit, tiens, je sais que si j'appuie là, tu vas avoir mal. Et il l'a fait. Oui, et c'est ça qui est pour moi la pire des trahisons. Donc il y a la trahison amoureuse, entre guillemets, que moi, je suis vite passée à côté. Mais tout ce qu'il a fait derrière, c'était vraiment la trahison de ce que j'étais au plus profond de moi-même. Et c'était la seule personne qui savait ça. Et j'ai trouvé ça tellement injuste et ignoble de sa part de le faire, que c'est ça qui a été la pire trahison pour moi de ma vie jusqu'à maintenant. Donc j'espère ne pas en vivre du pire. Donc voilà. Tu peux rentrer un peu dans les détails ou pas pour qu'on comprenne un petit peu ? Non, juste peut-être un détail, c'est un exemple. Moi, il y avait un sujet qui me touchait beaucoup, c'était le suicide. Parce que j'ai un ami à moi qui s'était suicidé quand j'avais 16 ans. Et je n'avais jamais bien vécu ça. Et quand on en parlait, mais même au cours d'écho, quand il y avait un sujet là-dessus, je me mettais à pleurer, juste à lire à voix haute le texte. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas travaillé et que j'étais hyper sensible pour moi. Et ce jour-là, quand il est revenu pour partager les couteaux et les fourchettes, il m'a dit « Ouais, j'en peux plus. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de me jeter par la fenêtre. » Et alors, c'était violent parce que ces paroles-là sont toujours violentes. Mais j'ai trouvé ça tellement injuste d'appuyer là-dessus parce qu'il savait très bien. Je trouvais ça vraiment dégueulasse. Vraiment. Et après, il y a eu d'autres choses, des relations par rapport avec mes amis, par rapport à mon père qui savait tout ce que... Et c'était pas joli du tout. Après, moi, je pense qu'il a fait ça parce qu'il était foncièrement malheureux. Moi, il ne m'a pas vu peut-être aussi dévastée par la rupture qu'il aurait pensé que je puisse être. En fait, quand on était ensemble, il m'a toujours dit « Si un jour je te quitte, ça ne sert à rien de me rattraper. » Il fait « Mais je sais que tu le feras parce que tu es trop amoureuse. » « Parce que c'est mon premier mec. » Alors forcément, il pensait que je courais après. Et vu que je n'ai pas tenté de recréer quelque chose avec lui, de quand il est venu, de le pardonner la deuxième fois, etc. Je pense que ça l'a vraiment blessé. Il s'est dit qu'il perdait peut-être quelqu'un. Et il pensait que moi, j'aurais une perte aussi forte de mon côté. Et en fait, ce n'était pas le cas. Et je pense que ça l'a blessé. Et qu'il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour me montrer à quel point il me connaissait. Pas forcément pour me faire de la peine. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est avéré être. J'ai été détruite à cause de pas de la rupture... Enfin, pas de la trahison amoureuse, mais de toute la rupture que ça engendrait derrière, en fait. Donc, c'est ça pour toi. Tromper, c'est moins trahir qu'utiliser tout ce qu'il sait de votre intimité, de ton intimité contre toi. Complètement. C'est vraiment ça. Parce que la trahison amoureuse, les sentiments, c'est tellement éphémère. C'est tellement... Aussi, ça peut être hyper rapide. Et puis, ça peut partir aussi vite que... Quand, dans un couple, il y a une trahison juste sexuelle où il y a quelqu'un... Genre, moi, mon mec, il va t'étirer par une autre meuf et qu'il va coucher avec. Mais ça va être juste un plan d'un soir. Et que derrière... C'est compliqué à assumer, à vivre avec derrière. Mais je peux dire que ça peut être un peu... Pas très grave par rapport à ce que tu racontes. Mais derrière, quand c'est quelque chose qui a construit, mais surtout les blessures qu'ont construit cette personne et qui sont encore super fraîches. Parce que du coup, rien que d'y toucher un petit peu, la personne, elle s'effondre en larmes. Je trouve ça juste tellement pas juste. Parce que quand on donne justement la confiance... Enfin, il n'y a pas de trahison sans confiance. Et la confiance, elle est hyper importante dans toute relation. Qu'elle soit dans l'amitié, dans l'amour, mais même dans le boulot. Tout est basé sur la confiance. Donc en fait, si on la trahit, ça, c'est que cette chose qui est très précieuse, on la salit. Et du coup, c'est compliqué derrière pour retrouver la confiance petit peu avec cette personne-là, avec soi-même. Parce que forcément, quand on donne confiance à quelqu'un, c'est qu'on se fait un petit peu confiance aussi. Donc c'est compliqué tout ça. C'est un travail qui est super dur en tant qu'être à part entière, d'avoir confiance en soi, de la livrer à quelqu'un. Et derrière, quand il la salit comme ça, il faut tout reconstruire. Alors c'est ça qui est plus difficile. Tu parlais de confiance, bien sûr. pourquoi est-ce qu'il trahit ta confiance à ce moment-là ? Pourquoi il fait ça ? Attends, je vais aller plus loin que ça. En fait, il n'y avait pas d'accord tacite entre vous ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que lui, il se permet d'utiliser tes faiblesses alors que toi, tu ne le fais pas ? Tu vois ? Pourquoi il se permet ça ? La différence, je pense que c'est l'intelligence. Ah, ça y est, un zéro. Non, non, mais je pense que c'est l'intelligence, je parle sociale. Tu veux dire la tienne ? Le fait que lui, il ne capte pas qu'en fait, c'est quelque chose qui ne se fait pas ? Non, je pense qu'il ne sait. Enfin, je pense qu'il ne peut pas être... C'est impossible. Quand je vous raconte l'histoire, c'est impossible d'être sans savoir que quand tu touches les blessures de quelqu'un, ça va la faire souffrir. Donc il le sait. Donc c'est une forme d'intelligence dans un sens. Enfin, je veux dire, c'est juste que lui, il n'a pas de morale, plutôt. Oui, oui, c'est peut-être ça. Je parle de l'intelligence, du coup, sociale, de ne pas vouloir blesser l'autre, en fait. C'était plutôt dans ce sens-là. Mais la différence, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai jamais... Peut-être par rapport à ce que moi, j'ai vécu plus avant et que j'ai eu toujours... Ça a été compliqué de me faire intégrer dans des groupes, que j'ai appris à justement ne pas mettre les gens de côté et ne pas comment ça blessait quelqu'un, parce que je suis la première à me moquer, à me taquiner, pardon, taquiner des gens, à me moquer. Je me moque. Je ne juge pas, mais je me moque. Non, mais à me moquer des gens, mais quand je vois que ça les blesse vraiment, je lâche la faire, en fait. Parce que l'idée, c'est de me moquer avec eux, quoi. Est-ce que lui, il a eu la sensation de te trahir, tu crois ? Oui, alors j'ai pour le premier, pour le bisou, parce que c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il m'avait trahi, qu'il m'avait trompé. Pour le reste, je ne sais pas, parce que j'ai évité d'avoir ce sujet des conversations avec lui après, en fait. Pour moi, pour moi, qui aiment vraiment beaucoup les gens, le coup près que j'ai mis, c'est que je l'ai fait sortir de ma vie, en fait. Et aujourd'hui, je ne veux plus qu'elle en fasse partie, bien qu'on ait des amis en commun. Ça, c'est un petit peu touchy. Mais voilà. Et pour moi, ça a été le truc, le point de non-retour, quoi. Il n'y a que deux personnes que j'ai virées de ma vie et je ne les regrette pas 15 ans après. Donc, je m'en tiens. Est-ce que c'est possible que tu en as attendu trop de ce gars ? Peut-être pas attendre, parce que c'est plutôt à la fin. Tu lui as donné trop confiance ? Ouais, tu lui en donnais trop et il en a profité, peut-être ? Oui, alors je pense... Ouais, alors je lui ai donné trop, ça, c'est certain. Après, ça s'explique parce que c'est mon premier mec, c'est ma première relation. Ah oui, c'est son mec en même temps. C'est normal que tu aies confiance dans ton mec. Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? 4 ans. Vous étiez ensemble depuis 4 ans, ouais. Donc, à partir de 4 ans de couple, enfin, même avant... Ouais, c'est pas 4 jours, ouais. Tu peux donner quand même... A priori, tu donnes... Non, non, mais je parle... C'est sûr qu'au bout de 4 heures, je vais dire. Ah bah après, c'est mort. Non, non, c'est pas ça la question. Pourquoi j'ai continué à faire confiance après qu'il a brisé une autre meuf ? Ouais, ouais. Parce que... Alors, j'ai eu confiance... Tout est relatif, c'est-à-dire que j'ai essayé de recréer et de reconstruire la confiance. Maintenant, sur la relation amoureuse que j'avais avec lui, en tout cas physique, c'était super compliqué de l'avoir dans ses bras et de me dire qu'il avait eu cette autre meuf dans ses bras. Donc, même si j'ai dit OK, là, je pardonne. Là, juste, ça me fait trop bizarre et c'est hyper désagréable parce qu'en fait, ce moment d'intimité et de tendresse qu'on a partagé avant, aujourd'hui, il est tout le temps emprunt de cette sortie de route. Ouais, de cette autre fille. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, comme quoi je suis vraiment stupide, c'est que je me suis dit c'est ton problème, Émilie, quoi. Ton choix a été de lui pardonner, donc assume. Tu lui pardonnes jusqu'au bout. Tu peux pas, sans arrêt, mettre ça sur la table. Chose que j'ai jamais faite, mais dans mon cœur, t'y arrives pas, mais il faut que tu prennes tes décisions et que tu les assumes, quoi. Et donc, j'ai essayé de reconstruire quelque chose et tout ça. Et après, c'est le deuxième coup près, c'est... Ah, en fait, j'avoue ton devant moi. Donc, je suis vraiment... C'est là où vraiment la confiance a été complètement rompue. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, la trahison amoureuse, il a embrassé une autre nana, c'était chez nous, pendant mon anniversaire, bref. C'est pas grave. Ouais, mais quand même. Ça, c'était la première trahison, mais il y a la deuxième trahison quand il dit que quand il va chez sa mère et tout ça, il va pas. C'est ça. C'est ça, c'était ça. Comment tu le... Ça, c'est vraiment ça qui t'a plombé le tout. C'est que tous les soirs, il vient rentrer après cette sortie de route, on va dire qu'il a eu. Tous les soirs, il est rentré chez nous en me regardant dans les yeux tous les soirs, en me disant qu'il m'aimait tous les soirs, tous les soirs. On dormait ensemble tous les soirs. Et tous les soirs, il avait ça dans la tête et il l'a coté et c'est juste... Tu as une idée de pourquoi il a menti comme ça ? Pour te sauver ? Non, sur le mois où il voyait la nana, je sais pas. Je pense qu'il essayait de savoir si être avec elle, c'était aussi bien qu'être avec moi ou si ça valait le coup qu'il mette fin à notre relation. Tu sais, genre pour pas... C'est comme une sorte de bouée de sauvetage, je sais pas, tu vois. De se dire, j'ai un truc pour cette meuf, je vais peut-être aller jusqu'au bout de ce truc-là pour savoir si ça vaut le coup que je mette en péril la relation que je vis aujourd'hui. Parce que je pense qu'il avait peut-être eu un crush pour cette meuf, je sais pas. Et que derrière, il s'est dit, au lieu de tout foutre en l'air pour rien, je vais aller un peu plus loin pour savoir si ça vaut le coup ou pas, quoi. C'est ce que je me dis, mais ça, c'est des pures suppositions. Donc, en fait, je peux pas, il faudrait lui poser la question à lui, mais dans ce cas-là, je serais plus là, quoi. Est-ce que tu penses que mentir, c'est forcément trahir ? Non. Non, parce qu'on peut mentir pour des choses stupides, de la vie du quotidien. Oui, c'est pas pour ça qu'on trahit. C'est pas pour ça qu'on trahit. On peut mentir pour protéger. Pour protéger, par exemple, on peut mentir à des enfants pour les protéger, je sais pas, non ? Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je veux dire que, par exemple, on peut te mentir pour te protéger, parce qu'on se dit que si je suis avec toi et que je te trompe, je vais te mentir, ça te fera moins de mal que tu le saches pas plutôt que tu le saches. Ouais, ça c'est comme toi, tu vis avec ta conscience aussi. C'est pas un peu comme ça que lui, il a essayé de le vendre ? Non, il m'a pas... Il lui a dit j'ai envoyé, mais je t'ai menti. Dès le bisou, il lui a dit je t'ai trahi. Lui, il s'est jamais targué de m'avoir menti, de dire, t'as vu, je t'ai pas menti, j'ai été classe, je te l'ai dit tout de suite. Parce que quand il m'a dit ça, quand il m'a avoué le bisou, il me dit, je te le dis pour la simple et unique raison, c'est que tous nos potes nous ont vus, enfin mes potes à moi nous ont vus et je veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit, mais moi je t'ai toujours dit depuis que je suis avec toi que je suis capable de tout entendre parce que voilà, et sauf que si j'apprends par quelqu'un d'autre, effectivement c'est juste pas possible. Comme je disais au départ, c'est tout ce que je ne sais pas, je ne peux pas te le pardonner. Donc tout ce que tu mens par définition, je peux pas me pardonner. Après c'est facile de dire ça, de dire moi je peux tout entendre, je suis capable de tout assumer, c'est pas forcément vrai dans la réalité, donc peut-être qu'il a eu peur du fait que en fait, bien que j'ai ce discours-là, derrière ils se disent bah non attends quand même, j'ai trompé, donc si elle le sait, elle va totalement me quitter ou m'en vouloir ou voilà. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie amoureuse après ça ? Ah bah je pense qu'une fermeture très forte. Ah oui ? Ouais, déjà une grosse perte de confiance en moi parce qu'en fait, là où c'est le plus difficile pour moi, où ça a été le plus difficile, c'était que c'était la seule personne à mon sens qui m'ait jamais vraiment aimée pour ce que j'étais vraiment. Donc le fait qu'il retire tout ça derrière avec tout ce qu'il a fait, ça a été très compliqué, je me suis encore plus renfermée sur moi, sauf que je m'en suis aperçue vraiment des années plus tard, je pensais que j'étais plutôt ouverte et tout et puis même avec les mecs, la confiance, elle était un peu limitée et en fait, je m'en suis aperçue mais vraiment au moins dix ans plus tard que cette rupture avait encore des conséquences aujourd'hui dans mes relations avec les garçons. Et avec les gens aussi de manière globale je ne me livre pas en fait tant que je ne maîtrise pas absolument l'information que je donne. Parce que quand on donne la confiance à quelqu'un, c'est lui donner une information et après, lui, il est libre d'en faire ce qu'il en veut. Donc il faut assumer aujourd'hui quand je donne une information à quelqu'un que cette information-là, elle peut me revenir dans n'importe quel sens, il faut que je l'assume et il faut que je travaille dessus sur les informations que je donne, ça va, si on m'attaque avec ça, ça ne me dérange pas, je me suis blindée et je pense que ça a biaisé ou je ne sais pas en tout cas toutes les relations que j'ai eues derrière. Pendant les 10 années ? Pendant les 15. Tu as eu des vraies relations derrière ? Tu as réussi à en avoir ? Quelques mois, le max que j'ai fait c'est quelques mois mais pas forcément parce que déjà j'ai appris à être amoureux de ce mec-là, de mon premier mec et je suis tombée amoureuse une fois derrière ? Peut-être deux ? Une fois et demie quoi, je ne suis pas tout à fait sûre. Après, c'était des relations qui étaient souvent sur le mauvais timing. C'est-à-dire, bien qu'il y ait une volonté d'un sens comme de l'autre, la personne n'était pas forcément prête à s'engager, souvent ça a été post-rupture, etc. Je suis la meilleure relation de pansement qui existe au monde, je tiens à la signaler. Je suis super cool comme meuf pansement. Mais bon, à part ça, je n'ai pas eu de relation parce qu'au bout de quelques mois, je sais si je suis amoureux, si je vais devenir amoureuse ou pas et vu que je ne vais pas devenir amoureuse, ça ne sert à rien donc je l'arrête. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir autant souffert sur la trahison, ça ne bloque pas un peu pour tomber amoureuse ? Si, sans doute. Après, le fait que j'ai conscience de cette souffrance et que j'y travaille, ça peut aussi au contraire être une force quelque part. Alors, comment tu y travailles ? Déjà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'information que je donne. En choisissant vraiment quel type d'information je vais donner et pour avoir, si je parle de mes blessures ou de mes anciennes blessures, je vais faire en sorte qu'elles soient déjà cicatrisées pour les balancer. Ou alors, si elles ne le sont pas, d'assumer d'être touchée quand on en parle et d'assumer cette émotion que je vais pouvoir partager, de dire ce n'est pas grave si je pleure, ce n'est pas grave si je suis mal à l'aise parce que c'est normal d'être mal à l'aise quand on partage des blessures ou quand on parle de certaines blessures et du coup, c'est authentique et il faut assumer l'authenticité des faits. Et aujourd'hui, tu arrives à être authentique comme tu dis ? J'essaye, oui, j'espère. Donc dans un sens, tu as quand même fait le deuil de cette trahison ? J'ai fait le deuil de la trahison amoureuse très vite. Après, je ne sais pas si j'ai fait le deuil. Je me suis posé la question justement en préparant ça, en me posant des questions. Il y a deux ans ou trois ans, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je ne sais pas parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup le temps de travailler sur moi-même, de me poser plein de questions sur moi. Et par exemple, est-ce que je lui en veux ? Pour moi, je ne serais pas capable de lui pardonner dans la mesure où déjà il ne demande pas pardon. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui ne me demande pas pardon. Mais en fait, si je ne lui pardonne pas à lui, derrière, c'est la rancœur, il n'y a que moi qui ai la vie en fait. Donc ce n'est pas sans. Donc en fait, j'essaie d'avancer en me disant... Il va passer à autre chose en fait. Alors moi, j'ai l'impression d'être passé à autre chose parce que j'ai eu d'autres relations même si elles n'ont pas duré. Je me suis intéressée à d'autres mecs, j'ai fait confiance à d'autres mecs, j'ai balancé ces blessures à d'autres personnes, que ce soit mes mecs ou pas mes mecs. Donc j'ai commencé à vraiment beaucoup m'ouvrir. Mais non, en revanche, je n'ai pas réussi à construire une vraie relation derrière. Mais je ne pense pas que ce soit dû à ça. Je pense que c'est plus dû au timing. Tu lui as pardonné ? Justement, c'est ce que je dis tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a quelques années, je t'aurais dit non. Aujourd'hui, je ne sais pas. Parce que vu qu'on ne peut pas à mon sens pardonner à quelqu'un tu ne crois pas que tu peux dire peu importe qu'il demande pardon ou pas ? Non, je ne suis pas sûre. Là, en l'occurrence, vu qu'il ne fait même plus partie de ma vie par rapport à lui, il n'y a même plus d'intérêt, de grief ou de rancœur. Mais je ne sais pas, c'est compliqué. Si je ne suis pas assez à autre chose, oui. Si j'ai pardonné vraiment, franchement, il y a quelques temps, je vous aurais dit non de manière ferme et définitive. Aujourd'hui, j'en suis moins certaine. Comment est-ce qu'on peut se remettre d'une trahison ? Alors, ça, c'est compliqué parce que je ne sais pas vraiment. Comment toi, tu t'en es remise ? Oui, je m'en suis remise, mais comment en travaillant une confiance en soi qui n'appartient qu'à toi, qui n'est pas basée sur les autres, pour être un peu plus forte, mais en restant quand même accessible pour être ouvert à d'autres éventuelles relations. Mais c'est compliqué parce que la confiance, elle est super précieuse, elle est super importante, c'est la base de toute relation. Donc, si tu n'es plus confiance, tu n'arrives plus à confier de relation et c'est triste. Mais comment y arriver ? Il n'y a pas de méthane magique. Tu n'as pas été trahi de nouveau depuis ? Ça marche ? En tout cas, je ne m'en souviens pas. Ça n'a pas été... En fait, c'est vraiment lui qui a le... Il a le pompon, lui. Exactement. C'est lui qui a le... De toute façon, quand tu dis vraiment trahison, c'est généralement que la relation t'importe vachement. Tu peux rarement être trahi par un plan... Enfin, justement, est-ce que tu peux être trahi par un plan cul ? Qu'est-ce que tu en penses ? Non. Bon, moi non. Moi non, parce que... Il faut être vraiment lié émotionnellement. Exactement. Et puis, au-delà de l'émotion, c'est ce que tu livres à la personne. C'est que tu dis à quelqu'un... Tiens, je vais dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui me touche. Alors, si je ne le dis pas comme ça, mais que ça arrive dans la conversation et que derrière, il l'utilise autrement. Oui, ça peut être une trahison, mais en l'occurrence, elle n'est pas sentimentale. Elle n'est pas dans... C'est toujours par rapport à l'autre parce que là, ce que lui a trahi, la trahison que j'ai vécue avec ce mec-là, j'aurais pu le vivre avec une pote, une amie, tu vois. Mais sauf que vu que c'était mon premier mec avec qui j'ai tout livré et que c'était encore trop beau, tu vois. Ce n'était pas juste de s'adir ça, quoi. C'était trop mignon, donc c'est quand même couillon, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce qu'une copine n'aurait pu te trahir. Alors, ce serait quoi la différence entre une trahison par une copine et une trahison amoureuse ? Il y a quoi en plus dans la trahison amoureuse ? Dans la trahison amoureuse, il y a... Je pense qu'on se livre... Comment dire ? On se livre plus avec son amoureux ou avec son amoureuse qu'avec des amis ? Je pense qu'on se livre différemment. On se livre de manière peut-être plus profonde, plus intime. Et pourtant, avec les potes, je pense que les relations... On se livre aussi avec les potes, mais... Oui, mais c'est moins... Je pense qu'il y a une question d'intimité. Une question de... d'enjeux peut-être matériaux à dire, peut-être matériels aussi, parce qu'on a créé, on a monté des trucs, on a fait des trucs ensemble, on a des fourchettes et des couteaux, et ça rentre peut-être aussi dans l'équation, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'était ces fourchettes et ces couteaux, c'est pas qu'ils voulaient la reprendre. C'est important de préciser. Non, c'était pas important, parce que quand même, c'est vrai que les fourchettes et tout ça, c'est surtout la petite cuillère. Quand même. Question cruciale, question pour rebondir un petit peu et commencer à aller vers la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas te trahir ? C'est chaud, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas me trahir ? C'est sa meilleure amie dans la salle de bain. Même si ce n'était pas ma meilleure pote, mais ouais, on peut commencer par ça. Ne pas me trahir... Conny, évite la salle de bain. Non, ne pas me trahir, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse me trahir parce que la confiance, je la mets ailleurs et autrement. Tu la donnes très rarement ? Non, si, je la donne plus, c'est-à-dire que ce que je vais donner, je vais faire attention à ce que ça ne puisse pas trop me blesser derrière et assumer ce que... Mais du coup, tu ne donnes plus justement les trucs, vraiment les détails sur ta vie, enfin les trucs qui t'ont fait de la peine et tout ça, mais c'est dommage ? Si, si, je donne plus, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à aller... C'est moins des blessures. Ce sont des cicatrices aujourd'hui, mais ce n'est plus des blessures. Donc, j'arrive à en parler, ouais. Tu as fait le deuil là-dessus et du coup... Exactement, et donc c'est plus facile sans doute, mais... Tu n'as jamais dit que tu m'as trahi ? Non, je ne pense pas. Ou alors c'est des petits gestes que tu m'as trahi. Non, tu as utilisé toutes mes blessures. Non, ça non. Après, j'ai pu trahir... Non, j'ai une pote qui m'a reproché mais des années après d'être sortie avec son ex alors que je lui ai demandé l'autorisation en fait. C'est un classique ça. Voilà. Oui, parce que je rencontre son ex mais ça faisait déjà 10 ans qu'ils n'étaient plus ensemble et il m'a tiré bien et a priori c'était plutôt réciproque donc j'ai demandé à ma pote ce qu'elle en pensait et tout ça sachant qu'elle était devenue meilleure pote. Elle n'était pas d'accord ? Si, elle m'a dit ok, bien sûr, il n'y a pas de soucis alors bien sûr ça finit en autre boudin l'histoire parce que c'était pas très sérieux on va dire entre lui et moi et avec elle j'ai toujours resté pote et puis quelques mois après je vois qu'elle s'éloigne et tout et on en discute mais genre deux ans après je me suis dit ouais, j'en ai vachement voulu pour ça bah on avait parlé avant bah ouais mais c'est à moi que j'en voulais de t'en vouloir alors du coup ok mais voilà donc je pense pas avoir si t'as prévenu avant j'ai demandé quand même voilà mais des fois la personne va dire oui parce que t'as pas trahi la confiance de ta copine non mais quelque part peut-être qu'elle a dit oui parce qu'elle voulait pas par politesse ouais je pense parce que genre elle était cool et tout ça c'est vrai que des fois t'oses pas dire non parce que en fait je sais pas t'as l'air de con parce que tu dis bah non je vais pas dire non et puis sur le moment donné mais après coup t'es quand même blasé ça peut arriver donc peut-être que là j'ai trahi mais c'était pour le coup son vraie volonté d'être une crapule très bien merci pour ton témoignage merci à vous merci beaucoup je voudrais juste signaler que c'était un sujet qui nous avait été proposé par Caroline qui avait été notre invitée sur l'épisode de la simulation que je vous invite à écouter si vous voulez écouter d'autres choix d'épisode c'est la fin de cet épisode merci beaucoup pour ton témoignage Émilie merci merci les gars d'être là toujours merci Mitch qui nous enregistre merci à Binge Audio Joël, David, Gabriel Camille qui nous mettent en ligne et qui nous aident et merci à vous de nous écouter merci à vous de nous partager de nous suivre sur nos Facebook sur nos Twitter sur iTunes mettez des étoiles retrouvez-nous sur notre site lesgentihommes.fr écrivez-nous écrivez-nous c'est Dan qui tient le Facebook ce que vous en pensez si vous avez des idées de sujets si vous voulez participer aussi si vous voulez participer oui on a eu des invités dans certains podcasts qui viennent de Facebook n'hésitez pas si même oui effectivement vous avez des sujets des questions on est là et puis 24 sur 24 24 sur 24 un dernier mot une petite promo pour ton podcast Dan mon podcast les gentils hommes tu veux dire ton autre podcast oui je fais un autre podcast à côté des gentils hommes qui me prend déjà beaucoup de temps mais donc j'ai le temps quand même d'en faire un deuxième qui s'appelle s'engueuler et donc qui parle de gens qui s'engueulent s'engueuler très bien sur des sujets tech plutôt nouvelle technologie innovation je vous invite à écouter ça c'est très qualitatif parce qu'on a Mitch derrière la console aussi également donc évidemment c'est magnifique c'est pour ça que des podcasts de qualité ça m'a plu tout de suite le son je me suis dit un son de qualité c'est vraiment exceptionnel donc non plus sérieusement ça n'a rien à voir avec les gentils hommes mais si les sujets tech nouvelles technos et puis innovation vous intéressent allez jeter une oreille s'engueuler s-a-n-s gueuler comme le verbe gueuler sur iTunes sur Soundcloud on peut peut-être mettre le lien sur les gentils hommes enfin je sais pas trop comment marche internet on peut peut-être changer le nom c'est pas géré tout ça il y a quelqu'un qui le fera peut-être merci et on se retrouve dans un autre épisode des gentils hommes il y en a plein à écouter et il y en a plein qui vont venir donc merci de votre fidélité à bientôt merci Émilie au revoir merci au revoir ciao ciao